Donc j'ai cette matrice A que je voudrais mettre dans sa forme échelonnée. Donc on l'a déjà fait plusieurs fois, il suffit de faire des opérations sur chacune des lignes de ma matrice. Mais ce que je veux te montrer ici dans cette vidéo, c'est que ces opérations sont des transformations linéaires des colonnes. Et ça, ça va être important pour déterminer l'inverse de la matrice A. On va voir ça tout de suite. Alors la première chose que je dois faire ici, c'est que, eh bien, ce que je veux faire, c'est mettre à zéro ces deux coefficients ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais garder la première ligne, donc 1, moins 1, 1. Et ce que je vais faire, c'est essayer de faire une opération entre la première et la deuxième ligne pour mettre ce coefficient-là à zéro. Donc on voit que pour mettre ce coefficient-là à zéro, il suffit de faire la ligne 2 plus la ligne 1. On va garder une trace de ces opérations-là d'une manière suivante. C'est que je t'ai dit que c'était une transformation linéaire des colonnes. Donc si je prends une transformation 1 qui me prend, eh bien, des coefficients x1, x2, x3. Donc ça, ça va me redonner x1, puisque là je garde x1, je garde ma première ligne. Et qu'est-ce que je fais sur ma deuxième ligne ? Eh bien, j'ai dit que je faisais sur ma deuxième ligne, que je prenais ma deuxième ligne plus ma première ligne. Donc ma deuxième ligne, x2, plus ma première ligne, x1. Donc qu'est-ce que je fais ici ? Donc ici, je me retrouve avec un zéro. Ici, je me retrouve donc 2, moins 1, eh bien ça me fait 1. Et je me retrouve avec ici 3, 3, moins 1. Donc, vous voyez, c'était un moins ici, j'ai oublié de le mettre au début. Donc 3, moins 1, eh bien ça me fait ici 2. Donc voilà pour ma deuxième ligne. Maintenant, pour ma troisième ligne. Donc pareil, je veux mettre à zéro ça. Donc il suffit que je fasse, eh bien, ma troisième ligne, moins ma première ligne, moins x1. Donc x3, moins x1. Et donc ça, qu'est-ce que ça me fait ? Donc ici, j'ai un coefficient zéro. Ensuite, j'ai 1, moins, moins 1, ça me fait 2. Et ici, j'ai 4, moins, moins 1, ça me fait 5. Donc voilà la première opération que j'ai fait ici. Et donc ce que je t'ai dit, c'est que, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est une transformation linéaire. Donc on voit bien ici, ça revient à une transformation linéaire. Et on sait, en fait, que n'importe quelle transformation linéaire peut être représentée par le produit d'une matrice et d'un vecteur. C'est-à-dire que T1 de x, c'est égal à S1 de x. Ou S1 est une matrice ici. Et donc comment est-ce qu'on va trouver S1 dans notre cas ici ? Eh bien, tu sais que pour trouver une matrice, étant donné une transformation linéaire comme ça, on essaye de transformer tous les vecteurs de la base. Et les colonnes résultantes, les transformations des vecteurs de base, nous donnent les colonnes de la matrice. Donc en fait, il nous suffit de transformer la matrice identité, puisque la matrice identité a pour colonne les vecteurs de base. Donc essayons de transformer la matrice identité. Donc la matrice identité, ici en dimension 3, ça va être 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord ? Donc chacune des colonnes ici sont bien les vecteurs de la base en arrière 3. Et on va transformer cette matrice par cette transformation-là. Et ça nous donnera donc la matrice S1. Alors regardons ce que ça donne. Donc si je transforme 1, 0, 0, comme ça. Donc 1, 0, 0, donc je garde 1, puisque x1 est là. Je fais x2 plus x1, donc ça me redonne 1. x3 moins x2, ici 0. Je fais la même chose pour la deuxième colonne ici. Donc x1 reste pareil, donc ici 0. x2 plus x1, ça me fait 1. Ensuite x3 moins x1, ça me fait toujours 0. Ensuite ma troisième colonne, je fais la même chose. Donc x1 ici, c'est 0, 0. x2 plus x1, ça me garde toujours 0. Et x3 moins x1, ça me fait 1. Donc voici ici, eh bien, la matrice S1, tout simplement. Et donc maintenant, si je crée une nouvelle matrice, donc si je crée une nouvelle matrice, telle que, eh bien, je multiplie la première colonne, ce soit la multiplication de ma matrice S1 avec le vecteur colonne ici, 1, moins 1, 1, donc la première colonne de A, et que la deuxième colonne, ce sera la matrice S1 multipliée par la deuxième colonne de A, donc 1, moins 1, 2, 1, la troisième colonne, la matrice S1 multipliée par la troisième colonne de A, voilà, donc ça c'est ma nouvelle matrice. Et donc qu'est-ce que cette nouvelle matrice-là va me donner ? Eh bien, je sais que la multiplication ici de S1 par la première colonne ici va me donner forcément 1, 0, 0. La multiplication de la matrice S1 par ma deuxième colonne de A va me donner moins 1, 1, 2. La multiplication de la matrice S1 par la troisième colonne de A va me donner 1, 2, 5. Donc en fait, cette matrice-là ici, eh bien, ça va tout simplement être égal à cette matrice ici. Et donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai multiplié une matrice par chacun des vecteurs colonnes. Et ça, en fait, c'est égal à le produit d'une matrice par une matrice. Et donc, quelle matrice par quelle matrice ? Eh bien, c'est tout simplement le produit de la matrice S1 par la matrice A, puisque tu vois qu'ici, ce sont bien les colonnes de A que j'ai prises. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça nous dit que, eh bien, cette matrice ici, là, cette matrice-là, eh bien, c'est le produit de S1 par A. Donc maintenant, si, eh bien, si je continue dans la forme échelonnée ici de A. Donc, ce que je vais faire pour cette forme échelonnée, c'est que cette fois-ci, eh bien, je vais garder la deuxième ligne. Donc, je vais garder ici la deuxième ligne. Et je vais essayer d'annuler ces deux coefficients ici. Donc, pareil, je vais garder, comme tout à l'heure, une trace de ces coefficients-là. Donc, si j'ai une transformation linéaire T2, qui me transforme le vecteur X1, X2, X3 en... Eh bien, ici, je garde juste X2. Donc, qu'est-ce que va être X3 ici ? Eh bien, pour multiplier, pour me débarrasser, en fait, de ce coefficient-là, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 la deuxième ligne et je vais enlever la troisième ligne. Donc, je vais faire la troisième ligne moins deux fois la première ligne. Donc, la troisième ligne moins deux fois la deuxième ligne, pardon. Donc, ici, eh bien, 0 moins 2 fois 0, ça me fait 0. 2 moins 2 fois 2, ça me fait 2 fois 1, ça me fait 0. 5 moins 2 fois 2, ça me fait 1. Donc, voilà ma troisième ligne. Maintenant, pour la première ligne, donc, pareil, je vais essayer de me débarrasser de ce moins 1 ici. Et donc, simplement, pour me débarrasser de lui, eh bien, je peux faire juste la première ligne plus la deuxième ligne ici. Donc, la première ligne plus la deuxième ligne, ça fait 1 plus 0, ça me fait 1. Ça fait moins 1 plus 1, ça me fait 0. Et pour le dernier coefficient, ah, il ne faut pas que j'oublie qu'ici, il y a un moins. Ici, juste, je recogère et j'ai oublié de recopier ce moins-là. Donc, pour le troisième coefficient, ça me fait donc la première ligne plus la deuxième ligne, ça me fait donc 1. Donc, voilà ma matrice. Donc, T2, eh bien, comme tout à l'heure, c'est une transformation linéaire. Donc, si je l'applique à un vecteur X, c'est égal au produit d'une matrice S2 par X. Voilà. Et donc, je ne vais pas essayer de retrouver S2 ici, puisqu'on l'a déjà fait pour S1. Donc, tu vois comment ça marche. Mais en fait, ici, ce que ça veut dire, c'est que cette matrice ici que j'ai obtenue, cette matrice-là, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est S2 par, eh bien, cette matrice ici en orange. Et qu'est-ce que c'est cette matrice-là en orange ? C'est S1 par A. Donc, cette matrice-là, c'est S2 fois S1 fois A. Donc, maintenant, on va passer à la dernière étape pour avoir notre matrice échelon. C'est-à-dire qu'ici, on va essayer de se débarrasser des coefficients ici, des coefficients 3. Donc, on garde la troisième ligne, cette fois-ci. Donc, pareil que tout à l'heure, ça va être équivalent à une transformation linéaire du vecteur X1, X2, X3. Donc, cette fois-ci, je sais que je garde X3. Donc, je vais voir quelle opération je peux faire pour éliminer les troisième coefficients ici des deux premières lignes. Donc, eh bien, pour la première ligne ici, il me suffit de faire, eh bien, ma, pour ma deuxième ligne ici, il me suffit de faire ma deuxième ligne moins deux fois ma troisième ligne, donc moins deux fois X3. Donc, 0 moins 2 fois 0, 0, 1 moins 2 fois 0, 0, et ensuite 2 moins 2 fois 1, 1 moins 2 fois 1, 0. Donc, pour ma première ligne, pour me débarrasser du coefficient 1, il suffit que je fasse, eh bien, ma première ligne moins ma troisième ligne, X3. Donc, ici, 1 moins 0, eh bien, ça me fait 1, 0 moins 0, 0, 1 moins 1, 0. Et donc, ici, eh bien, je me retrouve avec la forme échelonnée de A, et ce que je vois, c'est que c'est la matrice identité. Et on a vu que, quand on arrive à la matrice identité, ici, eh bien, ça veut bien dire que A est une matrice inversible. Donc, on va le noter ici, A est inversible, inversible, car sa forme échelonnée est la matrice identité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ma transformation linéaire 3 ? Eh bien, comme tout à l'heure, T3, je peux l'écrire comme étant le produit d'une matrice S3 et d'un vecteur. Donc, ce que ça veut dire pour cette matrice-là, c'est que cette matrice-là, eh bien, comme tout à l'heure, ça va être le produit de S3 par ma matrice rose, ici, donc, par S2, S1, A. Voilà. Et donc, on arrive à quelque chose, en fait, d'intéressant, ici, puisque j'ai dit que A était inversible. Ça veut dire que je peux trouver une matrice A moins 1, exposant moins 1, qui, multiplié par A, va me donner la matrice identité. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'ici, on a juste montré que, eh bien, quand on a S3, S2, S1, multiplié par A, qu'est-ce qu'on a, en fait ? Qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, c'est effectivement la matrice identité. Donc, en fait, ce que ça nous dit ici, c'est que la matrice inverse de A va être égale au produit matriciel S3, S2, S1. Donc, en fait, ici, on peut trouver facilement c'est quoi la matrice inverse, ici. Donc, on va essayer de trouver, là, je vais essayer de juste te montrer que c'est une méthode très, très générale, en fait, pour trouver la matrice inverse d'une matrice inversible. Donc, là, ce qu'on a fait depuis le début, c'est appliquer, donc, multiplier chacune de ces matrices, ici, S3, S2, S1, par A, pour obtenir l'identité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je multiplie S3, S2, S1 par l'identité, simplement ? Donc, au début, on est parti de A, et maintenant, on part aussi de l'identité en même temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié S1 par A, donc, je pourrais multiplier S1 par l'identité. Ensuite, on a multiplié S2 par S1A, donc, je pourrais faire la même chose du côté de l'identité, S2, S1, et ensuite, on a multiplié S3, S2, S1, A, et je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, S1I, voilà. Et donc, ce qu'on vient de dire ici, c'est que, eh bien, ici, ce produit ici, c'est l'inverse de A. Et donc, qu'est-ce que ça va être que S3, S1, S1I ? Eh bien, ça, tout simplement, ça va être aussi, donc, ça va être, effectivement, la matrice inverse, ici, puisqu'on a multiplié, ici, S3, S2, S1 par l'identité, ce qui est exactement égal à la matrice inverse. Donc, pour trouver, eh bien, l'inverse d'une matrice, il me, c'est, voilà, une méthode assez générale, il me suffit, en fait, d'appliquer mes opérations sur les lignes, non seulement à A, comme j'ai fait ici, mais aussi à I, en même temps, à la matrice identité, pour me retrouver avec la matrice inverse de ce côté-là. Donc, si je commence mes opérations comme ça, eh bien, t'as bien compris que, ici, je vais me retrouver avec l'identité, puisqu'à la fin, j'aurais multiplié par S3, S2, S1 de A. Ah, pardon, je vois que j'ai fait une erreur, ici, ici, c'était pas l'inverse de A, c'était bien la matrice identité, hein, ne pas confondre ici. Mais, par contre, ici, c'est bien la matrice inverse. Donc, ici, je vais bien me retrouver avec la matrice identité à la fin de mes opérations. D'accord ? Donc, ce sera la forme échelonnée de A, et ici, eh bien, je me retrouverai à la place avec la matrice inverse de A. Donc, voilà une méthode assez simple, du moins sur des matrices de petites dimensions, pour trouver l'inverse d'une matrice. Merci. 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 Merci.